Parfois, nous sommes attirés par les gens pour des raisons que nous ne pouvons pas expliquer ou comprendre. C'est peut-être une coïncidence que vos chemins continuent de se croiser, ou peut-être que c'est autre chose. La théorie de la réincarnation attire de plus en plus de gens qui s'ouvrent à l'idée que nous avons tous vécu des vies passées. Il est possible que ces personnes avec lesquelles nous avons des liens, apparemment perpétuels, soient des personnes que nous avons connues dans des vies antérieures. Notre âme ne cesse de vivre, elle existe au-delà de l'espace et du temps, et interagit avec les autres âmes. Même si nous ne nous souvenons pas de ce que nous étions dans nos vies passées et de ce que nous avons vécu, l'âme a la capacité de stocker des informations dans la partie inconsciente de notre esprit. La plupart des gens ne se souviennent pas de leur vie passée, mais il y a quelques exceptions. Il y a des histoires et des documentaires qui ont été faits sur des gens, même de jeunes enfants, qui peuvent décrire une maison ou un lieu en détail alors qu'ils n'y sont jamais allés. Cela montre qu'ils se souviennent de certains de leurs souvenirs des vies passées. Bien que les souvenirs des vies passées soient cachés dans l'inconscient, certains endroits ou situations peuvent les déclencher pour que vous vous en souveniez. Donc si l'un de ces trois signes se produit lorsque vous rencontrez quelqu'un, alors vous l'avez probablement connu dans une autre vie. Connexion instantanée ou répulsivité Ce sentiment peut être assez déroutant, car vous pensez que vous ne connaissez pas cette personne. Mais soudain, vous ressentez une connexion puissante ou un sentiment puissant. Cela peut signifier que cette personne était très proche de vous. Dans une autre vie, il s'agissait peut-être d'un membre de votre famille, d'un ami ou même d'un partenaire amoureux. Si vous vous sentez immédiatement triste ou en colère, cela peut signifier que son âme a blessé la vôtre d'une certaine façon et cette nouvelle rencontre est censée vous apporter la paix. Votre connexion est télépathique. Avoir une connexion télépathique ne signifie pas parler avec vous seulement et avec vos pensées. Cela signifie simplement que vous voulez dire quelque chose et que la personne dit exactement la même chose en même temps. Ou bien par exemple, vous pensez à lui et vous recevez soudainement un message. Cette connexion est difficile à expliquer de façon logique, mais elle ne peut pas non plus être rejetée. Votre âme se sent à l'aise et en sécurité en présence de l'autre, car vous avez probablement partagé des souvenirs intimes et vous l'avez connu dans une autre vie. Vous le voyez dans ses yeux. Ses yeux sont presque hypnotisants et vous semblent très familiers, comme si vous les aviez regardés un million de fois auparavant. On dit que les yeux sont les miroirs de l'âme. Et certains pensent que cette âme prend les yeux avec elle quand elle entre dans des corps. Les iris ont des caractéristiques uniques. C'est pourquoi lorsque vous rencontrez quelqu'un de familier, vous savez que vous l'avez connu dans une autre vie. Personne n'est né comme une page vierge, car notre esprit détient les informations des vies précédentes. Les âmes doivent grandir et évoluer. Mais cela signifie aussi que nous pouvons tous avoir des problèmes non résolus ou un mauvais karma qui nous suit d'une autre vie. Si vous pensez que la vie vous lance des choses bonnes et mauvaises sans aucune raison, vous pourriez avoir tort. C'est peut-être une louange ou une punition pour ce que votre âme a fait auparavant. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada